La nuit grecque est l'histoire de Vincent, qui est un homme marié, père de famille et chef d'entreprise. Alors on va découvrir Vincent à une période de sa vie très particulière où tout va se déliter autour de lui. Il a des problèmes dans sa société, il se rend compte que ses associés, que ses banquiers sont en train de lui retirer leur soutien. Et il ne voit plus ses amis puisqu'il est écrasé de travail, plein de stress et d'anxiété. Et puis surtout sa femme, la femme qu'il aime, il est tellement pris dans un marasme personnel que cette femme, il ne la regarde plus. Et ne la regardant plus, elle-même se sent toute seule, raie dans son grand appartement et un peu désœuvrée. Donc un jour, Vincent doit se rendre en Grèce puisqu'il doit aller récupérer une créance client. client a du mal à honorer. Et puis partant dans la nuit, comme ça, il se laisse un peu perdre dans les brumes de l'alcool et de la nuit qui s'étend. Et puis il séduit vaguement une jeune femme, il ne se passe rien, elle s'envole comme un papillon. Et il est stupéfait à un moment, il s'arrête devant un sourire. Et le problème, c'est que derrière le sourire, c'est le sourire d'un garçon qui l'arrête et qui le séduit absolument. Et il va passer, pour la première fois de sa vie, il va passer la nuit avec ce garçon. À partir de ce moment-là, Vincent va rentrer dans sa nuit grecque, dans une nuit où il va, avec ce garçon Théo, vivre une grande passion amoureuse, une passion violente et lumineuse à la fois, dans laquelle, avec ce garçon, ils vont tutoyer tous les deux, tous les excès possibles. Alors voilà, c'est le livre de ce monde de Vincent, de ce monde qui va s'effondrer, et puis peut-être d'un monde qu'il va falloir reconstruire. J'avais lu un livre d'Hermannès où il disait que devenir un homme, être un homme, ça n'est pas tuer le père. Être un homme, en fait, c'est plutôt déconstruire un monde et avoir à en reconstruire un autre. Et c'est le sujet de cet homme, Vincent, qui, en fait, perd tout, puisque ce monde s'effondre, et perdant tout, il n'a plus rien. Quand on n'a plus rien, il ne reste plus qu'à être. Et pour devenir l'homme qu'il est, il va devoir aller à la recherche en quête de sa singularité. Et trouvant sa singularité, lors d'un grand tunnel sombre et violent et en même temps plein de vibrations, eh bien, il va avoir une chance peut-être de se réconcilier avec le monde, avec son monde. Voilà, alors évidemment, toutes ces aventures ont un prix. Elles ont un prix pour Vincent, qui voit son monde s'effondrer. Après, elles ont un prix pour Théo, le jeune amant grec, et puis aussi pour cette femme qui voit son mari partir à la dérive. C'est ce que je propose dans la nuit grecque, c'est qu'on accompagne Vincent dans cette nuit, sans jamais perdre, tout en gardant à l'esprit en tout cas, qu'après la nuit, bien sûr, la nuit est porteuse d'une promesse. C'est la promesse du jour qui succède à la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada